Flash Info Spécial Flash Info Spécial, bonjour ! Docker Inc. vient d'annoncer le rachat de Unicarnels. Tout de suite notre envoyé spécial dans les labs Docker, Luc Thérillon. Oui Michel, je suis actuellement en direct du Docker Lab de San Francisco où nous allons pouvoir interviewer en exclusivité le docteur Docker. Docteur, merci de nous recevoir aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer déjà en quoi consiste Unicarnels ? Oui, tout à fait ! Bonjour à tous ! Donc oui, le problème des machines virtuelles, enfin si on peut appeler ça un problème, c'est évidemment qu'on est obligé de multiplier les images d'Operating System, tout ça pour faire tourner une application. Le principe des conteneurs, c'est d'éliminer cette couche Operating System en utilisant les capacités du noyau Linux qui est en dessous. Une approche concurrente mais tout aussi intéressante, c'est celle du Unicarnel. C'est de modulariser l'Operating System en un ensemble de librairies et de compiler un Operating System dédié à une utilisation spécifique pour votre application. Vous avez un seul paquet qui correspond à votre application et uniquement les librairies nécessaires pour interagir avec le matériel pour votre cas extrêmement précis. Ça permet d'avoir quelque chose de très léger, de très ciblé et typiquement très pratique pour de l'embarquer par exemple, ou pour livrer des applications clés en main qui vont tourner directement sur un hyperviseur. Merci beaucoup Docteur ! C'était Luc Trotterman pour Quad9DoctorTV. La question se pose, quel est l'intérêt pour Docker Inc. de racheter Unicarnels ? Tout de suite l'analyse de notre spécialiste en questions compliquées. Alors pourquoi Docker Inc. s'intéresse à Unicarnels ? Donc on parle en fait de Unicarnel Systems qui est une possibilité pour mettre en place les mécanismes dits de Unicarnels. Il y a pas mal d'alternatives et beaucoup de monde intéressé par cette approche. L'idée derrière les Unicarnels c'est qu'on va de toute manière déployer sur une infrastructure cloud. Donc typiquement un hyperviseur Xen. Et que plutôt que d'embarquer un operating system complet, on va modulariser le système d'exploitation en librairie qu'on va pouvoir composer pour créer un système dédié à un applicatif qui va être vraiment strictement minimal et qui va directement discuter avec l'hyperviseur. Du point de vue de Docker maintenant, l'intérêt de racheter Unicarnels Systems, c'est entre autres de récupérer des développeurs de très grand talent. A côté de ça, on a une très belle démonstration que le niveau d'abstraction proposé par Docker a beaucoup de sens. Puisqu'en fait, l'équipe Unicarnels a réussi à utiliser l'API Docker et donc les commandes Docker Build, Docker Run pour construire une image Unicarnels donc quelque part à l'opposé de ce qu'on essaye de faire avec les conteneurs et la déployer sur une infrastructure. Si vous voulez voir ça avec un peu plus de détails, allez voir la keynote de la DockerCon Barcelone. Donc pour Docker, l'approche Unicarnels peut tout à fait avoir du sens pour des déploiements de type un petit peu particulier. On pense par exemple à des déploiements de type Appliance où on veut vraiment avoir une maîtrise complète de la stack jusqu'au noyau lui-même et une isolation complète, donc une machine virtuelle sans en payer le surcoût. Merci à tous de votre attention et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à voir cette démonstration de l'utilisation d'unicarnels avec Docker. Merci à tous. Merci à tous.